Yo l'équipe c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA V Online Comme vous avez pu voir au titre de la vidéo on se retrouve pour un tout nouveau glitch de duplication en solo Pour pouvoir réaliser ce glitch de duplication en solo vous allez devoir vous rendre dans une session sur invitation Une fois que vous êtes dans votre session sur invitation vous allez avoir besoin d'un mode de visée libre Pour ceux qui ne savent pas comment avoir un mode de visée libre vous allez devoir vous rendre dans le mode histoire ou dans le mode éditeur Et vous allez faire start, paramètres, commandes et en mode de visée vous allez pouvoir vous mettre un mode de visée libre Vous allez aussi également avoir besoin du bunker dans le bunker vous allez avoir besoin du centre d'opération mobile Et dans le centre d'opération mobile en module 3 vous allez devoir mettre le dépôt de véhicules personnels Et dedans vous allez pouvoir mettre la voiture que vous souhaitez dupliquer Vous allez aussi également avoir besoin de l'arène, des garages dans l'arène Et dans un des garages vous allez mettre autant de léguer H8 que vous souhaitez avoir de duplication Vous allez aussi également avoir besoin d'un bureau de PDG Donc peu importe le bureau de PDG on s'en fout mais vous allez en avoir besoin Une fois que vous avez tout cela vous allez prendre la voiture que vous souhaitez dupliquer Et vous allez pouvoir sortir avec du centre d'opération mobile Vous allez pouvoir la mettre au même endroit que moi à la vidéo Et vous allez pouvoir redescendre de la voiture Une fois descendu de la voiture vous allez avoir besoin des activités qui se trouvent sur la carte Pour ce faire vous allez vous rendre dans mode interaction, masque et icône, activité Et vous allez mettre personnaliser A ce moment-ci vous allez faire start, croix, pavé tactile Et vous allez devoir lancer une activité qui se trouve à côté de votre bureau de PDG Donc comme pour chaque glitch de duplication avec la téléportation Vous allez pouvoir lancer l'activité Une fois que vous êtes dans les paramétrages de l'activité Vous allez devoir rejoindre une personne qui aura un mode de visée différent d'une autre Pour ce faire vous allez soit rejoindre un ami Pour ceux qui n'ont pas d'ami qui aura un mode de visée différent d'une autre Vous avez des communautés qui seront disponibles Donc si vous souhaitez le faire il y a ma communauté qui est disponible Donc c'est sandglitcher-geta5online Donc n'hésitez pas à la rejoindre un maximum Et vous allez pouvoir peut-être trouver une personne qui aura un mode de visée différent d'une autre Une fois que vous avez donc cette personne qui aura un mode de visée différent d'une autre Vous allez pouvoir la rejoindre Et quand vous allez la rejoindre vous allez pouvoir accepter le premier message d'alerte Et refuser le deuxième Et vous allez pouvoir constater que ça va nous téléporter tout simplement au pied de notre bureau de PDG A ce moment-ci vous allez pouvoir entrer dans votre bureau Et une fois que vous êtes entré dans le bureau vous allez pouvoir ouvrir votre menu d'interaction Vous rentrez dans les styles du bureau Et sélectionnez n'importe quel style pour avoir un aperçu Ensuite une fois qu'on a fait cela on va se remettre sur le style de bureau qu'on possède Donc sur acquis Et on va devoir rejoindre la personne qui aura un mode de visée différent d'une autre En acceptant le premier message d'alerte et en refusant le deuxième Et à ce moment-ci on sera freeze Une fois qu'on est freeze on va faire start En ligne pack d'entrée dans le monde criminel Et une fois que nous sommes dans le pack d'entrée dans le monde criminel On va pouvoir faire retour pour pouvoir retourner en jeu et être défreeze Une fois qu'on est défreeze on fait start On va se rendre sur la carte et on va devoir lancer n'importe quelle activité Vous allez voir que quand vous allez lancer l'activité ça va vous dire que l'activité n'est plus disponible Vous allez accepter le message d'alerte et vous allez refaire la manipulation Et vous allez devoir vous téléporter à une activité qui se situe à côté de notre arène Donc comme pour tout à l'heure pour la téléportation Vous allez vous rendre dans les paramétrages de l'activité Et une fois que vous êtes dans les paramétrages de l'activité Vous allez devoir rejoindre une personne qui aura un mode de visée différent d'une autre Donc vous allez accepter le premier message d'alerte et refuser le deuxième Et ensuite vous allez vous rendre dans votre garage dans lequel il y aura vos Elegy RH8 A ce moment-ci vous allez pouvoir monter dans votre Elegy RH8 et accélérer Et vous allez pouvoir constater que quand vous allez accélérer Et que vous allez respawn à l'extérieur de la boîte de nuit Vous allez respawn à pied Ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal A ce moment-ci vous allez pouvoir appeler Pegasus Et vous allez devoir commander votre Buzard Comme en bas à gauche on n'a pas même la mini carte On ne saura pas où est notre Buzard Donc on devra faire start, activité Enfin on va faire start, on va se rendre sur la carte Et on devra lancer une activité qui se situe à côté de notre Buzard Donc là regardez pour ceux qui ont la même arène que moi Généralement notre Buzard va spawn à cet endroit-ci Donc on va pouvoir lancer la mission qui se situe à cet endroit Et tout simplement se téléporter grâce à un ami Qui aura un mode de visée différent d'une autre Et là notre Buzard on va pouvoir tout simplement monter dedans Donc comme je vous l'ai dit juste avant Ceux qui ont la même arène que moi En général le Buzard il va spawn juste ici Vous allez donc pouvoir monter dedans Et une fois que vous êtes monté dedans Vous allez pouvoir vous rendre sur le toit de votre bureau de PDG Une fois sur le toit de votre bureau de PDG Vous allez pouvoir vous poser dessus Et vous allez devoir sélectionner un personnage du mode histoire Et vous allez pouvoir attendre 5 secondes sur le message d'alerte Une fois les 5 secondes passées Vous allez pouvoir refuser le message d'alerte Et si quand vous refusez le message d'alerte Vous avez un écran freeze Vous allez devoir faire start En ligne Pâques d'entrée dans le monde criminel Et alors vous allez pouvoir faire retour retour Et là vous allez pouvoir constater Que vous allez être des freeze Donc si vous avez eu l'écran freeze Vous allez devoir vous rendre à un autre endroit Donc par exemple on va pas regarder Sur cette maize-bank-ci On a des styles de petits rebords Donc je vais descendre Et je vais me poser sur un rebord Et je vais refaire la manipulation Donc je vais sélectionner un personnage du mode histoire Je vais attendre 5 secondes Et au bout des 5 secondes Je refuse le message d'alerte Et si en refusant le message d'alerte J'ai pas d'écran freeze Et que mon personnage est descendu du bizarre C'est que la manipulation aura fonctionné Si vous avez toujours votre écran freeze Faudra se défreeze Donc en faisant start En ligne Pâques d'entrée dans le monde criminel Et changer d'endroit Pour pouvoir recommencer la manipulation Si comme moi vous êtes des freeze Vous allez pouvoir vous rendre à votre bunker Donc grâce à la téléportation des activités Comme on a pu faire depuis le début du glitch Donc vous vous rendez Dans l'activité Vous rejoignez un ami Qui a un mode de visée différent d'une autre On accepte le premier message Et on refuse le deuxième Et ensuite on se rend dans notre bunker Dans notre bunker On va monter dans la voiture qu'on souhaite dupliquer Pour ceux qui ont une plaque Vous allez pouvoir constater Que la plaque va changer Ensuite vous allez descendre de la voiture Vous allez rentrer dans le centre d'opération mobile Vous allez sortir du centre d'opération mobile Vous allez prendre la voiture Et vous allez re-rentrer avec dans le centre Et vous allez accepter tous les messages d'alerte Et là la duplication est enfin terminée Et si vous souhaitez recommencer la manipulation Vous allez devoir tout recommencer depuis le début Voilà l'équipe On arrive à la fin de la vidéo Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Likez et partagez Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz